bonsoir à tous c'est jean claude depuis abidjan pour la suite de la formation sur l'affiliation amazon alors dans la vidéo passée nous avons créé donc notre compte sur partenaires amazon pour l'affiliation et nous allons voir comment est ce que nous allons faire pour recevoir notre agent depuis amazon et le retirer donc dans n'importe quel pays alors pour cela on va utiliser paye en eur paye en eur qui est un peu comme paypal comme netler comme trail c'est un site sur lesquels on va tout simplement recevoir notre agent alors pour ces faits on va séparer en a je vais vous mettre donc le lien dans la description vous cliquez dessus vous cliquez sur le registre pour ouvrir un nouveau compte et si on atterrit là on va choisir individuel d'abord un premier individuel je suis une personne donc individuel deuxième choix on va choisir donc le premier choix en eau c'est pour des transactions donc sur des market place recevoir de l'argent donc un peu dans des trucs donc ce sera le premier choix et là vous pouvez voir à quoi c'est un peu paye en eur c'est pour recevoir de l'agent cette pièce est très expliqué en fait en dessous est ce que si moi je vais y arriver c'est ce qui a été en bas puis on a on l'utilise pour recevoir de l'agent des market place donc de plusieurs sociétés et ensuite cet agent le retire donc dans des distributeurs automatique des banques de n'importe quel pays et ça marche pas tout en afrique en europe en asie ça marche pas tout donc là on va cliquer sur le registre pour continuer dans l'inscription alors c'est un compte des mots c'est pour vous montrer en fait parce que moi j'ai déjà un concept et en heures j'ai créé une adresse mail et je vais créer un nouveau compte pour vous montrer c'est tout juste pour vous montrer parce que moi j'ai déjà un compte donc ici vous voyez c'est une nouvelle adresse mail voilà daniel airshow j'ai créé ça comme ça pour ça vous montrer en fait mais vous allez utiliser votre vraie adresse surtout ne fait pas comment utiliser votre vraie adresse mettez de vraies informations et si moi je mets des informations d'un point non et prenant donc d'un point que j'ai fait comme ça pour vous montrer mais vous vous mettez vos vraies informations non là je vais remplir en haut d'abord le prénom ensuite en bas le nom nom de famille ensuite l'adresse email je vais venir copier l'adresse email c'est une nouvelle adresse email que j'ai fait je vous le répète c'est pour la démonstration j'ai créé tout ça nouvellement mais vous utilisez votre vrai adresse email votre vrai nom et tout donc là j'ai mis l'adresse email j'ai encore répété et là maintenant on me demande la date de naissance je vais mettre une date de naissance vous mettez votre frais date de naissance pas la peine de tricher c'est un compte qui va vous permettre de recevoir de l'argent et puis de pouvoir retirer de l'argent donc c'est très sérieux on ne blague pas on met seulement que les vraies informations vous vérifiez que tout est juste mon prenant email ensuite un clic sur suivant et si vous voyez mon pays est déjà mis cote d'ivoire je suis en afrique je vous le répète encore je suis en afrique ça marche très bien en afrique burkina mali sénégal ou que vous soyez ça marche très bien pas la peine de me les demander dans les commentaires ça marche très bien en afrique en europe en asie et partout dans le monde est donc là mon pays la côte d'ivoire je vais maintenant mettre une adresse j'invente un je mets n'importe quoi comme je voulais dit c'est pour vous montrer comment est ce que on fait donc j'invente n'importe quoi je mets comme ça une adresse mais vous mettez votre vrai adresse s'il vous plaît là on me dit l'adresse que j'aimais un peu trop longue je vais réduire l'adresse voilà c'est bon ensuite la ville abidjan je suis en côte d'ivoire encore une fois je vous l'ai dit compte postale 225 et là numéro des téléphones alors souvent il ya des vérifications donc sur le numéro des téléphones donc mettez un nouveau des téléphones que vous avez au cas où il ya une vérification ça peut s'il fait pas sms jamais par appel toujours pas sms donc mettez un niveau des téléphones que vous avez moi je vais mettre un numéro de téléphone que j'ai en ma possession au cas où il ya une vérification par sms je pourrais le faire et ensuite on clique sur suivant mettez uniquement que des vraies informations s'il vous plaît ne faites pas comme moi je triche souvent tout ça ne faites pas ça ça c'est pour la démonstration que j'ai fait ça ensuite ici on va mettre le mot des passes vous allez mettre un mot des passes mettez un mot des passes qui est un peu compliqué avec des majuscules des minuscules des chiffres et des lettres c'est possible aussi avec des caractères comme les à rebase et tout ça un peu compliqué n'est pas que vous puissiez n'est pas en fait peut-être votre compte encore quelqu'un voudraient vous pirater et si on choisit une question de sécurité et en même une réponse de sécurité très important quand très important pour le cas où vous perdez votre par exemple votre mot des passes on va vous demander donc votre réponse de sécurité donc vous ne devrez pas perdre cette réponse là ensuite en bas en un numéro d'identification c'est pour la carte nationale d'identité ou mettez votre numéro des cartes nationales d'identité ou alors votre numéro des passepoids ou votre numéro de permis de conduire voilà vous mettez quelque chose c'est important ensuite ici on va mettre le numéro captcha un niveau de la caisse d'identité moi j'ai inventé quelque chose puisque c'est encore pour la démonstration je n'ai même pas les vraies informations mais vous vous mettez des vraies informations s'il vous plaît alors quand d'ivoire est ici on me demande donc de mettre les informations des comptes bancaires vous pouvez donc me choisir la devise en euros ou en dollars alors pour l'affiliation amazon moi je vous conseillerais de choisir l'euro pourquoi parce que la relation amazon normalement si vous m'écoutez je pense vous êtes dans une zone francophone ça sera avec partenaire amazon.fr et là bas les commissions sont en euros donc cet agent d'aller le recevoir en euros donc il est mieux de choisir la devise euro sur pays en heures et si l'information des comptes bancaires vous mettez le nom d'une banque si vous avez une banque éco banque ou billet vous mettez la banque vous remplissez les informations qui vous sont demandé si vous n'en avez pas il va falloir donc créer et puis m c'est pas en fait quelque chose qui est très très obligatoire en fait c'est pas obligatoire dont vous pouvez inventer quelque chose ici dans cette partie là si vous n'avez pas de compte bancaire vous inventez quelque chose à remplir mettez le nom d'une banque maintenant vous mettez des un code de banque comme ça vous allez inventer un code à 12 chiffres la code de banque soit deux chiffres mettez un tout à deux chiffres là ici moi je vais inventer tout simplement parce que mon compte je ne l'ai pas mais je ne vais pas les mettre en fait ici j'ai déjà mis mon compte sur mon compte mon compte bancaire le niveau de mon compte bancaire sur mon fréquente pionner voilà donc je vais pas encore le mettre ici si je vais inventer 12 chiffres comme ça voilà je vais mettre 12 chiffres mais si vous avez un vrai compte dans votre pays un fréquente vous le mettez vous le mettez aucune crainte ici c'est le code bic vous allez donc mettre le code bic moi j'ai choisi éco banque alors le code banque bic déco banque c'est écociable je vais le mettre écociable tout en majuscule et si vous ne connaissez pas le code bic vous voyez en rouge cliquez ici vous cliquez là sur voilà en rouge cliquez ici ensuite ouvrir dans un nouvel anglais j'ai fait clic droit 1 pour l'offrir dans un nouvel anglais anglais parce que si on me dit qu'il y a un problème le code bic n'est pas juste je pensais le connaître donc là vous êtes dirigé venus fenêtre j'aimais éco banque la banque que j'avais choisi abidjan et puis j'aimais mon pays la côte d'ivoire ça c'est plus quand vous ne connaissez pas le code bic en fait de votre banque donc vous utilisez l'aide qui est donnée par pays en heures et puis on ne va vous donner donc le code bic en fonction de la banque que vous avez choisi et du pays que vous avez mentionné donc là moi j'ai mis la banque éco banque la ville abidjan le pays côte d'ivoire et maintenant je vais remplir avec le captcha pour vérifier que je suis bel et bien animé ensuite un clic sur rechercher ils vont ça va tourner et vont me donner le code bic des coups voilà le code bic éco siable comme je l'avais dit j'ai dû me tromper dans l'écriture envie d'accord il y a deux c'est moi j'aime un seul c'est il ya deux c'est et donc c'est comme ça on fait en trouver donc le code bic si vous ne connaissez pas le code bic de votre banque je vais mettre toujours une heure alors je vais supprimer tout ça je vais aller faire copier couler avec ce que eu mon donné en fait j'écris malin je pense que j'ai mal photographié éco siable je vais copier couler tout simplement et ben voilà c'est passé donc n'oubliez pas vous mettez donc votre compte bancaire si vous en avez un dans votre pays africain burkina malie quoi quoi vous mettez votre compte bancaire ça va passer si vous n'en avez pas à vous en créer un tout simplement voilà vous inventez un comme je l'ai fait c'est pas très très important à ce niveau là et si voilà félicitations la demande du compte et honneur est en coût de révision ils vont donc vérifier en fait tout ce que vous avez rempli là et puis normalement ils ouvrent tous les comptes on les ouvre tous les comptes moi j'ai fait plusieurs comptes des vérifications avec des amis les comptes avec des amis ils ouvrent tous les comptes ils ne refusent pas les comptes donc aucune crainte au bout de deux trois jours souvent même fin 4 heures le compte il est ouvert il est ouvert mais il n'est pas totalement actif là par exemple j'ai fini je dois recevoir un email me dit que le compte est un coût de révision j'ai pas encore dit mais normalement ils doivent m'envoyer des emails je vais essayer de me connecter sur mon nouveau compte à d'accord je reçois donc des humains mais maintenant voilà les humains qui sont arrivés donc mais confirmer l'ouverture de mon compte on a une demande d'ouverture premier email ok le compte est donc en cours d'examen et ça peut prendre deux à trois jours souvent c'est 24 et c'est moins que ça il va falloir patienter en fait qu'elle puisse vérifier donc le compte et puis accepter d'ouvrir ce compte et là le deuxième email me demande de vérifier mon adresse mail voilà fait mon adresse mail c'est important vous cliquez dessus c'est très sympa fait vous avez un gros bouton vérifier mais vous cliquez dessus vérifier email vous êtes redirigé et vous attendez la confirmation voilà c'est tout succès email vérifier c'est confirmé c'est fini mais a été vérifié on peut fermer tous ses ongles et alors j'ai un troisième message je crois que c'est important c'est de la pub je vais ouvrir voir ouais c'est de la pub rien n'a rien d'important en fait rien d'important avec de la pub alors ce que je vais faire je vais ouvrir un compte que j'ai fait un ancien compte que je n'utilise pas j'ai fait ce compte là et puis bas puis on a ils ont validé le contenu on veille n'est pas fonctionné la 100% mais en fait c'est pour vous montrer une fois que votre compte sera validé à quoi est ce qu'il va ressembler en fait donc vous allez voir à quoi ce qui va ressembler pour ne pas être surpris par la suite parce que vous allez voir donc je vais vous montrer c'est un compte que je n'utilise pas je pensais l'utiliser mais finalement je ne l'utilise pas donc je vais vous le présenter et vous allez voir il n'est pas fonctionnel à 100% parce qu'il ya encore une étape supplémentaire à franchir et ça je vais vous montrer ça voilà je renseigne il met le mot de passe et je suis dirigé vers mon tableau de bord et on ne voit là à quoi ressemble le tableau de bord et on ne voit là ouvrez tout est à zéro c'est tout simplement parce que je n'utilise pas solde en usd non c'est le dollar euros gbp c'est livre sterling et vous voyez il n'y a absolument rien dans les transactions et vous voyez si en noir au milieu on me demande de soumettre en fait des documents pour terminer la vérification de ce compte donc c'est la dernière étape une fois que vous allez soumettre vos dépôt documents et qui sont validés et va votre compte sera fonctionnel à 100% donc pour cela il faut cliquer sur soumettre maintenant afin de soumettre donc des documents on clique sur soumettre maintenant on va ensuite cliquer sur vérification de compte puis cliquer sur pièce d'identité officielle avec photo une fois que c'est fait on voit monter la côte d'ivoire qui est déjà affiché puisque sur le pays où je suis c'est en afrique ne soyez pas surpris je vous ai dit ça passe très bien en afrique en europe en asie et partout dans le monde voilà donc là vous choisissez permis de conduire passeport 4 national d'identité veillez à ce que votre pièce soit à jour qu'elle ne soit pas périmée j'ai dû ça parce qu'en côte d'ivoire on a des soucis avec la carte nationale d'identité elle est périmée et si vous l'utilisez ça ne va pas passer donc utiliser une pièce qui ne soit pas périmée ou pièce qui soit valide et là vous allez le tout simplement télécharger donc la pièce ou l'applaudé comme on dit voilà la chapeau de la pièce et elle apparaît là ensuite tout ce qu'il faut faire c'est cliquer sur submit pour envoyer la pièce donc une fois que vous cliquez sur submit la pièce sera envoyé à payer honneur ils vont vérifier la pièce vérifier avec les informations que vous avez donné est ce que c'est juste oui tout ça et si c'est bon bah votre con sera tout simplement validé et il sera fonctionnel à 100% il y aura aussi un petit questionnaire qu'on va vous donner et vous remplissez le questionnaire ne vous inquiétez pas et il sera validé moi je ne je n'appuie pas sur submit c'était tout juste pour la démo donc je n'appuie pas dessus c'était plat de vous montrer maintenant que je vous ai montré en fait comme est ce que ça je vais vous montrer un compte paix en oeuvre validé à 100% et là je vais vous montrer mon compte le compte que j'utilise donc là j'ai changé du navigateur et je vais me connecter sur mon compte celui que j'utilise le compte donc de chaque jour avec les transactions et tout ce compte là a été validé à 100% j'ai envoyé ma qualité elle a été validée j'ai rempli le compte les questionnaires et tout je suis donc libre d'utiliser pleinement ce compte là et voilà je suis sur mon compte paix en oeuvre ça c'est ce compte que je reçois à chaque fois l'agent long de l'affiliation amazon vous pouvez voir ici c'est toutes les monnaies qu'il y a à dollar euros les telling tout il n'y a pas grand chose sur le compte 4,82 92 euros là vous pouvez voir les transactions c'est en fait c'est parce que j'ai fait beaucoup de retrait bon rien à venir là vous voyez gap gap ce sont des retrait que j'ai fait avec la mastercad donc depuis en fait comment ça fonctionne c'est très simple vous ouvrez votre compte quand vous recevez de l'argent amazon va transférer votre agent sur pionner grâce à l'affiliation amazon que vous allez faire une fois vous allez atteindre donc les 30 euros et on ne va vous envoie une mastercad et avec cette mastercad vous allez pouvoir retirer l'argent donc que vous allez gagner sur amazon partenaire donc ici vous voyez tout ce que vous voyez en moins gap gap moins moins voilà c'est de l'agent que j'aurai témoin 81 euros c'est de l'agent que j'aurai été donc dans les distributeurs donc de la côte d'ivoire donc j'utilise la mastercad que pionner m'a envoyé et je vais donc dans les distributeurs de n'importe quelle banque de la côte d'ivoire et puis j'aurai été donc cet agent il n'y a aucun problème pour cela alors vous voyez si l'euro live sterling a eu des tout ça ce sont des comptes bancaires en fait qui sont fournis grâce à grâce au service global mass payment donc de pionner donc c'est le service global payment service voilà le global payment service c'est grâce à ce service là que pionner nous offre donc des comptes bancaires et ce sont ces comptes bancaires qu'on va utiliser pour les lier pionner à amazon et si je prends euros là où je suis sûr j'ai cru sur les trois points ensuite ce compte récepteur vous pouvez voir qui choisit en fait une devise un jour est très bien pu prendre dollars tout ça mais je vous conseille de prendre euros voilà j'applique ensuite su afficher les détails et vous voyez ici voici les informations de compte bancaire que me fournit le global mass payment et ce sont ces informations de compte bancaire que je vais lier à amazon partner ainsi quand je vais avoir de l'argent sur amazon partner grâce à l'affiliation amazon amazon va tout simplement virer cet agent là sur ce compte en utilisant ces informations de compte bancaire qui sont là et cet agent va venir donc sur pionner et pionner va m'envoyer une mastercard et avec cette mastercard dans mon pays en côte d'ivoire je vais retirer de l'agent simplement et ça marche dans tous les pays vous pouvez utiliser le compte dollar également ça va marcher ça marche aussi très très bien il n'y a aucun problème et voici les informations de compte bancaire donc deux comptes dollars qui sont là alors chacun aura donc des informations individuelles ça ce sont moi mes informations ne les utilisez pas sinon vous allez m'envoyer de l'argent ne les utilisez pas si vous les copier si votre compte amazon partner vous allez m'envoyer gratuitement du l'agent donc ne les copier pas ouvrez d'abord votre compte puis on est ensuite vous allez pouvoir les faire je vais vous montrer maintenant comment lier en fait amazon a payé en heures là c'est un nouveau compte amazon partner que j'ai fait j'ai fait tout nouveau et en un nouveau tout pour vous montrer amazon nouveau bon là je peux utiliser mon ancien compte et en heures on va retenir sur euros moi je vous conseille d'utiliser donc les informations euros très important utiliser cette information là pour amazon donc vous venez donc si votre compte amazon partner vous allez cliquez sur votre nom ensuite cliquez sur votre compte la nouvelle page qui s'affiche vous voyez informations de paiement on va appliquer sur le deuxième choix modifier le mode de paiement donc cliquez sur le deuxième choix modifier le mode de paiement et la amazon va nous demander de nous reconnecter donc vous allez mettre votre mot dépasse je vais remettre mon mot dépasse j'ai vérifier que ça continue à défile mais on sait jamais voilà il me demande une vérification par sms j'écris dessus et là je reçois donc un code sur mon numéro de téléphone c'est normal c'est parce que j'avais mis mon mot de téléphone sur amazon partner quand je m'inscrivais dans le coup de laisser mon mot de téléphone je vais saisir le code et puis ensuite cliquez sur identifier vous et là je serai dirigé vers la page de paiement normalement pour pouvoir saisir mais information de compte bancaire et voilà la page qui s'affiche cette page là qu'on nous permet donc de remplir les informations de compte bancaire qu'on va prendre sur paye en heure il y a trois modes paiement par virement bancaire paiement avec un chèque cadeau amazon explique paiement par chèque ce qui va nous intéresser c'est payer par virement bancaire donc on va prendre ces informations qui sont là super en heure et on va les mettre sur amazon partenaire tout simplement on clique donc la première case ensuite on m'en demande de choisir le pays de la banque on va aller super on ne pouvait le pays de la banque et si vous voyez pays de la banque et le pays de la banque c'est l'allemagne attention je suis en code ivoire je ne vais pas mettre code ivoire mais je vais plutôt mettre allemagne ce qui est écrit sur pays en heure comprenez donc que c'est ce qui est super pays en heure qu'on doit prendre est venu couler tout simplement sur amazon et si on demande le nom du titulaire du compte je viens super en heure et vous voyez mon nom je vais copier mon nom je vais copier tel qu'il est écrit sur pays en heure je vais copier vous pouvez sélectionner tel que je l'ai fait ou alors cliquer sur les deux feuilles enfin et puis fini ici sur amazon est plus collé ensuite le nom de la banque voici le nom de la banque vous pouvez sélectionner le nom de la banque et puis fait clic droit copier ou alors cliquer sur les deux feuilles à la fin pour copier nom de la banque on vient ensuite c'est amazon partenaire on colle liban on va venir chercher liban voilà liban on peut venir tout simplement à la fin on clique sur ces deux feuilles là ça copier ensuite on vient on va coller pour coller c'est contrôler avec le clavier de l'ordinateur encore contrôler on colle avec le clavier de l'ordinateur très simple le code bic on retourne encore en cette voile à le code bic on va copier en cliquant sur les deux feuilles on revient contrôler et en col alors vous voyez tout ce que j'ai fait je ne fais qu'aller sur pays en heure copier et venir couler tout simplement je ne change absolument rien je vais super en heure je copie et puis je viens je colle et à la fin on vérifie que tout est bon et puis ensuite on clique sur enregistrer et c'est comme vous pouvez le voir je ne vais pas du tout on clique sur envoyer je ne vais pas du tout cliquer sur envoyer puisque c'est une démo c'est pour vous montrer en cliquant sur envoyer moi je vais pas le fait c'est pour vous montrer vous avez vu c'est que j'ai fait j'ai copié coller les commissions sont versés à partir des 25 euros c'est à dire si vous faites l'affiliation sur amazon partenaire vous allez faire des ventes une fois qu'ils avaient atteint 25 euros amazon va virer votre compte donc sur le compte paye en heure correspondant et à partir de là vous allez pouvoir donc retirer de l'argent sur votre compte paye en heure en utilisant la mastercard qui va vous envoyer la mastercard vont vous l'envoyer donc par boîte qu'on appelle par boîte postale en fait ils vont envoyer par boîte postale vous devez avoir une boîte postale pour cela voilà c'est tout cette vidéo j'espère que vous a été très utile c'était pour lier donc le compte paye en heure à amazon merci et au revoir